Bon alors, Cecilia Noah, tu sors un deuxième 45 tours qui s'appelle Matin d'orage, c'est mieux que le premier. Ah, c'est gentil. Non, non, c'est vrai. Alors c'est quoi ? C'est une adaptation, ça a marqué adaptation Jérôme Soligny. Mais c'est une adaptation de quoi exactement ? C'est une chanson qui était en Allemagne il y a 7-8 ans, qui s'appelait Gennicht in der Stadt. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire... Don't go to town. On va faire les questions cons. Tu connais les questions cons ? Ah, d'écoute, je comprends. Pourquoi tu fais des questions cons ? Tu rentres chez toi un soir, qu'est-ce qui te ferait le plus peur ? De voir McEnroe, Lecomte ou Lendel ? C'est monstrueux. Dis-moi, c'est lui qui te ferait le plus peur. McEnroe, Lecomte ou Lendel ? Tu vois la raquette, je suis peur. Est-ce que tu serais prête à mourir, là, comme ça, maintenant, là, sur le champ ? Je vais te dire, pourquoi ? Pour qu'il n'y ait plus jamais de famine en Afrique. Que tous les Africains puissent manger à leur faim pendant des siècles et des siècles. Est-ce que tu serais prête à donner ta vie ? C'est une question injuste. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, on essaie tous de donner la vie ou ce qu'on peut pour les autres. On est tous nés un peu égouttes, quand même, donner la vie pour quelqu'un d'autre, c'est pour notre vie. Tu le ferais, toi ? Ah non, moi, je pose la question. Voilà. Alors, tu ne serais pas prête à mourir pour que tu n'as plus jamais de famine en Afrique ? Non. Tu serais vraiment un moteur que je n'ai plus rien. C'est honnête, au moins. Alors, si tu étais ruiné, imagine, un jour, tu n'as plus d'argent. Oui, plus d'argent. Question 1. Qu'est-ce que tu préférerais faire pour survivre, pour élever tes enfants ? Oui. Tu préférerais, je ne sais pas moi, taper sur des vieilles. Taper quoi ? Sur des vieilles dames, pour leur piquer leur argent dans leur sac. Oui. Quand elles sortent de la poste, quand elles ont touché leur retraite. Oui. Première solution. Je les pique dans leur sac. Tu les piques dans leur sac, tu les bastonnes et tu prends le pognon dans leur sac. Oui. Ou alors, tu taperais des vieux à Monte Carlo. Un marmélien. Tu as fait l'amour avec ? Oui. Oh, des dents et des cochons, en plus. Ah, ça tu veux. Qu'est-ce que tu préférerais ? Je crois que je piquerais dans les sacs des vieilles. Tu préférerais piquer dans les sacs des vieilles et les sacs des vieilles ? Oui, je dis, écoute, je vais en venir. Certains jours, ça crée, quand même. Je ne les ai pas obligés. Je ne les ai pas les deux, mais enfin. Oui, tu préférerais quand même faire le sac des vieilles que de faire les vieilles. C'est monstrueux. Ah, monstrueux. Qui a fait ces questions ? C'est moi qui les fais. Il y a un mec que tu as dehors. Tu as absolument envie de faire l'amour avec lui. Le mec, il m'a... Non, mais toi, tu adores. Moi, je l'adore. Il te fait craquer. Il n'est pas l'amoureuse de lui. Mais il a un problème. Quoi ? Il y a trois solutions. La première solution, il a le OK. C'est ce que c'est le OK. Il a le OK. Sans arrêt, il a le OK. La deuxième solution, il parle en faisant l'amour. Je ne suis pas capable de parler en faisant l'amour. Il dit sans arrêt, il parle, il raconte des choses. Il peut dire des choses jolies. Hein ? Il peut dire des choses jolies. Non, il ne dit pas des choses jolies. Il dit des trucs vraiment avant. C'est la deuxième solution. La troisième solution, il est très pervers, il est très cochon. Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que c'est qui te gênerait le moins, finalement ? Et donc, toi ? Alors ? Je t'écoute. Je t'attends. Peut-être un mec qui... Le OK, il parle sans arrêt. Il est très cochon. Un peu de cochonnerie. Ah, ça, la cochonnerie, quand même, finalement ? Et tu me dis les choses, qu'il parle, mais il est bien, mais... OK, non. On retourne sans arrêt. Tu es au Pôle Nord. Perdue dans la glace. Avec ton jus. Tu n'as rien à manger. Lui, il est mort. Pour survivre, tu ne peux que le manger, lui. Parfois, tu commences, parfois. Par quelle partie du corps tu commences? La joue, la cuisse, le bras, le ventre. Je peux pas manger quelqu'un que j'aime. Non, mais il est mort. C'est la seule façon que tu as, il est mort. Tu le mangeras, toi, ta femme ? Bah, si elle est morte, oui. Qu'est-ce que tu veux si c'est la seule façon pour que je survive ? Tu le mangeras, toi. Bah, qu'est-ce que tu ferais d'autre ? Serialement, tu le mangeras, c'est plus mort, ta femme. Bah, oui, elle est morte. Tu le mangeras, toi. Oui. 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 Bon, par quoi tu commences ? C'est mal. Le doigt, la joue. Je sais pas. Tu sais pas. Son cœur. Voilà une bonne réponse. Alors, dernière question. Tu pars quatre ans dans un vaisseau spatial. Quatre ans. Tu préfères partir avec Catherine Lara, Bernard Tapie, ou Yannick Noah ? Tu veux pas répondre. Non, j'ai tout ça, mais non. Tu penses ? Tu réponds. Tu ne partiras pas dans le vaisseau spatial. Tu veux pas répondre ? Tu aurais pu répondre. Non, c'est gentil pour lui. Non ? Pas peut-être répondre. Non, c'est gentil pour lui. Merci.